Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de MJ Armement. Aujourd'hui on va parler nettoyage de votre arme, nettoyage notamment de votre calibre 12. Pour ce faire, on va utiliser les produits de la marque Otis. Donc j'en ai ici entre les mains pour calibre 12 et pour calibre 45. Otis est une marque américaine, Made in USA, technologie Made in USA comme ils disent. Ce système de nettoyage est un cousin proche du Borsnake, mais moi je préfère celui-ci. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est un système qui nettoie votre canon en un seul passage. Aujourd'hui nous allons effectuer ce nettoyage sur un calibre 12, je n'ai malheureusement pas de calibre 45. Mais ça ne lui fera pas de mal, donc c'est sur un Winchester SXP. Et évidemment, avant de manipuler l'arme, on va effectuer les vérifications de sécurité. Je vérifie qu'il n'y a rien dans le tube magasin, contrôle visuel et tactile. Je vérifie qu'il n'y a rien dans ma culasse, contrôle visuel et tactile. Je referme et je percute. Voilà, donc l'arme est sécurisée. Nous allons donc ouvrir le paquet ensemble. En attendant que j'ouvre le paquet, je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Oui, en fait, c'est très simple à ouvrir. Évidemment, ils ont pensé à tout. Mais bon, nous les youtubeurs, vous savez, on est prêt à tout pour avoir des abonnés. Donc on trouve des excuses. Bref, voilà. Du coup, nous allons l'ouvrir. Donc effectivement, ils ont pensé à tout puisqu'on a ici écrit RIP pour dire arracher cette partie. Et on a un zip ici qui permet de refermer le sachet avec un zip étanche comme on a l'habitude de voir. Petit tour vite fait de l'emballage. Voilà, bon, emballage sympathique. Mais bon, ce n'est pas l'emballage qui nous intéresse. On a derrière une description des différentes parties de cette corde et de son fonctionnement. C'est tout en anglais par contre. Mais bon, c'est assez cool. Donc on RIP et pour une fois, contrairement sur le sachet de Gruyère, par exemple, l'ouverture facile est vraiment facile. J'ouvre donc le fameux zip. Et là, je peux sortir la corde. Hop. Et voilà, il n'y a que la corde. En même temps, on n'a pas besoin d'autre chose. Revoici notre corde. Donc on peut voir qu'elle est assez longue. Tac. Donc ça ressemble à un bors steak, mais ce n'en est pas un puisqu'il n'y a pas de brosse dessus. Tout simplement, on n'a pas de brosse qui va venir comme un découvillon intégré qui va venir frotter notre canon. D'accord ? A la place, nous avons différentes parties sur la corde. Donc nous avons les embouts, évidemment, un peu rigides, qui ont d'ailleurs un pas de vis si on veut faire des prolongations. Ou l'ajout de manches pour tirer. On a aussi ici ces boules qui vont remplacer les couvillons qui vont vraiment frotter le canon. D'accord ? Il y en a trois. Et ensuite, tout le reste est une partie de corde très basique. Donc cette technologie de corde de nettoyage et breveté, qui s'appelle Bridge to Muzzle, d'accord ? Il n'est pas obligé de forcément tirer tout droit à la sortie du canon pour que ça nettoie bien. On peut tirer dans n'importe quel sens. En fait, c'est une corde qui est faite pour être utilisée sur le terrain. Donc au maximum faite pour ne pas qu'on se prenne la tête avec des détails. Et justement, en parlant de détails, elle est faite pour résister à une température de 700 degrés Fahrenheit. Donc 371 degrés. Tout ça, pourquoi ? Pourquoi elle est résistante à la chaleur ? Tout ça pour dire que vous pouvez vous en servir immédiatement au stand de tir ou sur le théâtre d'opération. Même quand votre canon est chaud. Vous n'aurez pas de risque de la détériorer. On a entre 8 et 32 fils dessus. Donc c'est vraiment incassable. On peut tirer dessus. Il n'y a pas de souci. C'est du très très costaud. D'ailleurs, on a une sensation de corde vraiment rigide. Ça fait penser un peu à de la corde d'escalade. Vous voyez, ça fait un peu même fil de fer. Ce n'est pas une corde complètement souple. On est donc sur une longueur de 114 cm. Dans ce cas-ci, donc on fait déjà beaucoup beaucoup de canon. Alors oui, si vous avez un trou de mémoire sur tout ce que je dis dans cette vidéo, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site mjarmement-e-équipement.com, ma boutique en ligne. Vous trouverez également le lien dans la description. Oui, je sais, c'est très très bien amené comme publicité. Vous retrouverez ce produit et donc forcément sa description très détaillée sur mon site. D'ailleurs, parlons-en le prix de ce whip corde de chez Otis. Ces cordes-là, en tout cas là en calibre 12 et 45, sont disponibles à un prix bien moins cher que ce qu'on peut voir sur un Borsnake classique, notamment de la marque Hope. Donc c'est assez intéressant également de payer ça moins cher. Je vous le disais tout à l'heure, cette corde n'est pas totalement souple. Pourquoi ? Parce qu'elle a un noyau en caoutchouc. Donc partout à l'intérieur, entre les fils et notamment évidemment ici dans les boules. Donc pour le détail, c'est des fibres Nomex et du caoutchouc moulé. Quel est l'intérêt de ces fibres Nomex ? Elles vont à la fois frotter le canon comme le ferait un écouvillon et à la fois ramasser les saletés qui en découlent comme le ferait un patch de nettoyage par exemple. Les embouts filetés en 8-32 sont faits pour s'adapter à tous les autres kits de nettoyage Otis. C'est un filetage général. Comme on peut retrouver notamment dans des kits de nettoyage comme celui-ci, ils ont des outils, des poignées de nettoyage dans ces kits-là. Ça aussi, c'est disponible sur le site. Voilà, ce qui nous permet d'y installer une poignée pour avoir une meilleure prise. Nous allons donc procéder au nettoyage du canon. Et pour ce faire, je vais le faire sur l'arme complètement montée pour être en situation un peu réelle. Voilà, testé hors canon non démonté. Je rappelle que j'ai déjà fait les vérifications de sécurité sur l'arme. Donc nous venons insérer tout d'abord la partie corde très fine forcément pour que ça puisse aller à l'autre bout et qu'on ait de quoi tirer. On vient le placer dans la chambre. Pulasse ouverte évidemment, donc on n'a aucun risque de détonation. Et on vient. Ça descend tout seul. La corde, comme je l'ai dit, n'est pas trop trop souple. Donc en plus, ça descend bien. Et voilà, donc ça vient comme ça. Là, on voit que j'ai une belle longueur de corde qui dépasse de mon canon. En même temps, c'est un fusil à pompe catégorie B avec un canon, je crois, de 47 ou 51 cm de long. Donc qui n'est pas très long. Donc on a pas mal de cordes qui sortent. C'est parfait pour pouvoir enrouler et tirer fort. Et ici, on a donc les boules qui vont servir au nettoyage qui attendent d'être tirées. Je vais donc tirer. Donc ça résiste un peu. Donc on sent que ça frotte bien. Voilà, donc c'est ressorti. Donc vous voyez, j'ai réussi à le faire avec une seule main. Il n'y a pas besoin d'avoir une force incroyable, de tirer très fort pour que ça fonctionne. Et donc là, avec ce seul passage, mon canon est nettoyé. D'ailleurs, on peut le voir. On peut le voir. J'ai quelques traces noires sur... Ce canon n'a jamais été nettoyé. Pour info, depuis que j'ai tiré avec, depuis que j'ai cette arme, le canon n'a jamais été nettoyé. On peut voir du coup sur la corde ici que j'ai quelques traces noires avec ce seul passage. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le canon pour qu'on puisse mieux voir à l'intérieur et en toute sécurité le résultat de ce nettoyage et repasser un coup pour voir les différences. Donc vous voyez ici, à l'intérieur du canon, et vous voyez que c'est très très propre. C'est miroir. D'accord ? Voilà. Donc l'avantage, si vous n'avez pas besoin de produits pour nettoyer votre canon, même si vous pouvez en mettre après le passage de la corde et repasser un coup pour justement finir de nettoyer en profondeur avec des produits, mais là, on a déjà un nettoyage qui est très très efficace. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un coup histoire de voir si je vois une différence, sans vouloir répéter. Hop. Voilà. Je pense que vous voyez très clairement les traces noires ici sur la corde. Donc sur chaque boule, il y a ce trait noir caractéristique à la partie la plus large de la boule. Donc voilà, on voit que ça a enlevé de la crasse. Voilà le résultat du canon. Donc évidemment, en vidéo, c'est vraiment pas évident à vous montrer. Mais on peut voir qu'il est vraiment très très propre. En tout cas, moi je le vois, il est vraiment miroir. Ça a enlevé des saletés justement. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi efficace pour enlever sans produit des saletés qui étaient incrustées. Mais en fait, ça a vraiment aussi enlevé des traces qui étaient incrustées. Ça n'a pas enlevé uniquement la couche superficielle de saleté, de poudre, etc. Donc c'est assez efficace, vraiment. Les finitions sont très bonnes. La corde est assez efficace, très solide. Assez pratique à ranger, puisque c'est une corde assez assez petite. On n'a pas le côté justement agressif et un peu embêtant avec les doigts de l'écouvillon avec la brosse. Et c'est nettement plus costaud, puisque c'est fait également pour être dans les canons chauds, etc. Et en plus, c'est moins cher qu'un Borsnake. Donc moi, plutôt, voilà. Donc moi maintenant, mon choix se tourne directement vers ceci pour nettoyer le canon de mes armes. En tout cas, pour un nettoyage rapide et efficace au stand de tir ou à la maison rapidement avant le stand. Après, si on veut faire un nettoyage vraiment d'écrassage et d'éplombage des canons complets, effectivement, ça ne suffira pas. Mais c'est exactement comme un Borsnake. Même avec un Nuki, un écovillon ne suffira pas. Il faudra mettre du produit, laisser reposer et passer plusieurs fois ceci ou un écovillon. Mais voilà. Ce ripcord de chez Otis n'a pas à pas lire devant les classiques Borsnake. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez un pouce bleu ou un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous en possédez une, quel est votre retour sur cette corde ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501